On est ici pour vous parler de jeux vidéo sur YouTube. Alors, je reprends le tout d'introduction parce que bon, évidemment, c'est facile. Ah oui, pardon. Le jeu vidéo YouTube, ce n'est pas que des gens qui se filment en train de jouer, c'est aussi des passionnés qui partagent la passion dans la mille manières. Lors de ces trèbes rondes, les vidéastes présents ont couvri tout leur univers et ils ont beaucoup de choses à me proposer. Ce que je vais faire, c'est l'introduction. Je vais laisser se présenter, c'est facile. Et puis, on va commencer. Moi, je commence ? Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Lola et mon pseudo sur YouTube, c'est La Développeuse du Dimanche. Et en gros, ce que je fais, c'est que je développe un jeu vidéo en indépendant et je montre mon parcours à travers mes vidéos YouTube. Je vais vous montrer vraiment de zéro jusqu'à un jeu terminé, comment ça se passe pour faire un jeu en indépendant. Et j'essaye d'avoir une approche la plus pédagogique et inclusive possible pour que tout le monde puisse comprendre et le partager. Et finalement, c'est censé être accessible même aux gens qui ne sont pas dans le milieu du développement. Voilà. Et donc, bonjour. Moi, je m'appelle Nathalie. Alors, à la base, je suis streameuse de... Tu rentres mon... Mon avatar, ça dit. Donc, à la base, je suis streameuse de jeux vidéo sur Twitch, mais je suis aussi sur YouTube et je fais des... Twitch, voilà. Et je suis aussi sur YouTube et je fais des vidéos d'analyse de chara-design, de personnages principaux de jeux vidéo, vu qu'à la base, je suis modélisatrice 3D et que je voulais faire chara-designer. Et j'ai aussi... Des fois, j'analyse des jeux vidéo, mais voilà. Je trouve pas mal de petites choses autour de vous, surtout. Ah, vas-y. Bah, présente, toi-même. Bonjour à tous. Moi, c'est Camille de la chaîne Post-Luzis. C'est une chaîne sur laquelle... Tiens, je te fais. C'est une chaîne sur laquelle on travaille tous les deux et sur laquelle on présente des jeux vidéo qui se jouent en coopération et dont on essaye de comprendre le processus créatif de développement. et les influences culturelles. Tout à fait. Cette phrase était très bonne. Bah oui, tout à fait. Donc, Marwan, de la chaîne Osmosis, la deuxième moitié pour le coup. Mais vu qu'elle l'a fait, j'ai pas grand-chose d'autre. Ah, ok. Bah, il devrait te donner ça. Donc, voilà. Bonjour. Il en a joué. Alors, j'appelle Aubin. Ma chaîne, c'est Culture Pum. Bon, je parle de Culture Pum, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et en gros, je parle donc de Culture Pum, de cinéma, du coup de tout. Mais principalement cinéma et jeux vidéo. Et en gros, ce que j'essaie de faire sur la chaîne, globalement, c'est de donner ma green lecture sur un truc que j'aime bien, comme un jeu vidéo. Enfin quoi ? D'expliquer pourquoi je trouve ça super bien. Alors que tout le monde. c'est très bien. Du coup, pourquoi je trouve ça super bien. Et montrer les intentions, en gros, des gens derrière. Donc, par exemple, je ne sais pas si dans un jeu vidéo, voir si par exemple la difficulté est justifiée, ou rajouter quelque chose à l'histoire, à plusieurs choses. En gros, montrer les intentions et montrer, vous voyez, les choix peuvent être pertinents pour reliculer les émotions d'entraînement. Très bien. Alors, on va commencer avec la première question. Quand on pense jeux vidéo sur YouTube, on pense à Let's Play. Donc, Let's Play. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? Peut-être donner des exemples de chaînes qui d'entre vous ont fait. Voilà. Oui. Donc, un Let's Play, c'est quand quelqu'un se met à jouer à un jeu vidéo en parlant, en expliquant. Pas forcément, mais en expliquant plus ou moins ce qu'il fait. Normalement, plus ou moins de ce que j'ai vu, le Let's Play, genre, on a donc le retour du jeu. Donc, on peut voir la personne en train de jouer. Et on a un retour caméra. Donc, on peut voir la personne. On peut voir ses réactions. On peut voir ce qu'elles en pensent en direct. Et c'est un petit peu comme être assis à côté de quelqu'un qui jouerait à un jeu vidéo de monde. Voilà. En théorie. Après, il y a des gens qui les adhèrent un peu à ce qu'ils font. D'autres choses à dire là-dessus ? Je vais peut-être présenter rapidement la slide, la slide du coup qui est derrière nous. En fait, quand on a commencé... Non, parce que c'était pour le Let's Play. Mais non, mais une espèce d'angle. Tu peux y aller aussi. Quand on a réfléchi à effectivement les chaînes de jeux vidéo sur YouTube. C'est vrai que la première chose qui vient en tête, effectivement, c'est le Let's Play, comme tu as mentionné. Et après, j'ai essayé de réfléchir à toutes les chaînes que je connaissais et comment je pouvais les catégoriser. Le but, ce n'est pas de mettre des gens dans des cases. Mais du coup, je voudrais avoir votre avis aussi. Peut-être que ce sera dans les questions suivantes. Oui, dis-moi. J'aimerais bien avoir l'avis des intervenants et intervenantes sur cette catégorisation. Il m'a semblé que les chaînes qui font du jeu vidéo... Effectivement, il y a le Let's Play. Il y a les chroniqueurs et chroniqueuses. Il y a de la vulgarisation de jeux vidéo ou de l'industrie de jeux vidéo, etc. Et il y a de la création à partir du jeu vidéo. Cette catégorie-là, c'est vraiment les gens qui reprennent des musiques de jeux vidéo ou font des dessins à partir de jeux vidéo. Vraiment, qui créent des webséries inspirées de jeux vidéo et qui font vraiment du créatif par-dessus en ayant en base jeux vidéo. Déjà, je voulais savoir si c'est quoi ? Moi, je pense que j'en mettrais plein de plus. Par exemple, là, je ne trouve pas tout ce qui est l'inquiété racine et tout ça. En gros, là, dans ce que tu montres de ceux qui jouent, tu voulais Let's Play, donc quelqu'un peut appeler son jeu. Alors qu'eux, globalement, il y a plus une éthique qui ne vient pas pour le jeu. Enfin, le jeu est un... Enfin, ils se servent du jeu pour faire varrer ou pour générer d'autres choses. Il y avait une scène d'impro, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, du Let's Play qui sert de support pour de l'imprévillation comique. C'est ça, c'est ça. Qui sert de la création et de l'imprévillage, finalement. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En tout cas, on parle d'un live Twitch et que tu es prêt à remontre pour... Ah, c'est ça, je connais pas. Donc, ouais, en gros, c'est vraiment hyper monté et hyper efficace. J'avais justement une question instantan. Il y a des Let's Play sur YouTube en quoi est-ce différent de ce qu'on fait sur Twitch ? Ah, c'est pour ça que j'étais là. Bon, allez. Twitch, en fait, c'est... Twitch a une plateforme de streaming. Donc, le streaming, c'est vraiment le direct. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous lancez votre stream et du coup, les gens partout dans le monde vous voient en direct avec trois secondes de décalage grand maximum. Donc, le streaming, il n'y a pas de montage, il n'y a pas beaucoup d'effets. Les seuls effets spéciaux qu'on peut avoir, c'est éventuellement un fond vert, une incrustation. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'effets, il y a peut-être des effets sonores, mais c'est très limité. Voilà, c'est très limité, c'est très difficile à faire. Donc voilà, le streaming, c'est vraiment que du direct. Et là où YouTube peut se permettre de faire beaucoup d'autres choses. On peut aussi faire du direct, on peut faire du montage, on peut faire des impros complètes. Enfin voilà, la grosse différence, c'est surtout ça. Et alors, justement, en faisant ce dessin-là, j'ai remarqué qu'en fait, j'ai l'impression... On va juste éteindre celui-là, parce que c'est celui-là qu'il a l'air de faire du micro. Le micro remarche. Je sais pas comment il a fait... T'as-tu quelqu'un de vivante dans le sol ? Désolée pour vos oreilles. Oui, parfait. Oui, parfait. Si on fait moins d'une femme, je pourrais assez d'avoir un... Tu sais, encore plus possible. Parce que... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. La dernière, tu es plus bien. Non, mais je viens de la baisser, alors normalement ça doit être bon, c'est ça ? Il est à la table ? 1-2, ouais, c'est pas mal, là. C'est pas mal. Bon, on avait cassé le haut-parleur. Je vais augmenter à la table. Non, je vais augmenter à la table. C'est bon ? Ça va pas mal, hein, ça ? Je pense que... Tout le monde entend, oui. Bon, on peut continuer, donc on en était sur... Ouais, je disais, en faisant ce schéma, il m'a semblé que le gaming, les deux catégories un peu rouge, le gaming let's play et tout ce qui est créatif, ça va de plus en plus sur Twitch, j'ai l'impression. Ouais, bah du coup, on en parlait justement hier, l'avantage de Twitch, c'est que ça va vite, entre deux mains, puisque comme je l'ai dit, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de flosse prod, enfin pratiquement pas, même bien sûr ça peut se faire. Et du coup, effectivement, il y a pas mal de Youtubers qui se sont rendus compte qu'ils avaient une communauté qui était prête à les suivre et que du coup, s'ils passaient sur Twitch, ils pouvaient faire encore plus de contenu, mais c'est par exemple, bah tous les soirs, peut-être à 20h, ils se faisaient une petite partie d'Overwatch entre potes, et bah en streamant cette partie d'Overwatch, ils avaient moyen d'avoir des revenus et un public qui soit là et qui en profiterait aussi. Donc ouais, il y a pas mal de Youtubers qui passent sur Twitch pour en profiter, et l'inverse se passe aussi, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens sur Twitch qui se disent, bah du coup, mes replays, je vais les voter, je vais mettre de la post-pod et je vais passer les deux chaînes, enfin les deux, juste ça. Et voilà, les deux sites interagissent très bien ensemble. Et un des gros intérêts aussi de Twitch, c'est le côté interactif, c'est un lieu. Il y a un tchat qui est en direct, on peut vraiment interagir avec son vidéaste. La communauté peut vraiment discuter, poser des questions, et le vidéaste en général répond en direct, anime son Twitch, et c'est ce que n'ont pas les Let's Play, puisque les Let's Play finalement, c'est des enregistrements vidéo qui sont postés, donc soit montés, soit pas montés, et en général, l'interaction, c'est au niveau des commentaires YouTube, mais c'est après, on n'est pas dans l'interaction directe en fait. Et il y a même des jeux en fait, aujourd'hui, qui intègrent en fait ce côté interactif, c'est-à-dire que vous allez activer un mode Twitch dans votre jeu, et en fait quand vous allez streamer, les viewers en fait, peuvent par exemple, à l'intermédiaire de vote ou de commandes sur le chat, donner de l'avis, mettre des bonus, des malus en fait, sur votre partie en direct. Et ça, c'est quelque chose que n'a pas YouTube, et c'est quelque chose qui tend en plus à se développer, parce que ça rajoute justement ce côté interactif qui est vraiment propre. C'est ça, il est vraiment interactif avec sa communauté, et sa communauté interagit avec lui. Et du coup, ça fait aussi, ça développe un espace privilégié justement, et communautaire, et ça pour le vidéaste et pour sa communauté, c'est vraiment tout bénéfique. Et de toute façon, le jeu vidéo a beaucoup changé avec Twitch. Maintenant, quand tu développes un jeu, tu penses à Twitch, tu penses au fait que ça va te regarder, tu penses au fait que tu peux faire l'interaction, après c'est un autre sujet, mais ouais c'est vrai que Twitch, sur le jeu vidéo, ils sont vraiment au taquet. Mais après, il y a aussi autre chose que du let's play finalement sur Twitch, il y a aussi pas mal de création. Je sais que moi, par exemple, sur Twitch, je fais des lives de créations collaboratives de jeux, du coup on passe sur autre chose que du let's play, mais de la création communautaire en live, parce que sur YouTube ça marcherait moins, enfin l'intermédiaire est beaucoup plus long, donc c'est pas évident. Donc Twitch, pour ça, je pense qu'ils ont vraiment à part une cible particulière qui sera pas forcément la même que sur YouTube en fait. Et c'est aussi pour ça du coup qu'on a de plus en plus de vidéastes en fait, puisqu'il faut dire ce qu'il y a aussi quand on stream, à part des qualités vraiment d'animation, en termes de montage, il y a strictement rien. Donc c'est vraiment, vous lancez votre stream, vous jouez, et vous vous interagissez avec votre communauté, ce qui prend déjà du temps, mais on n'est pas dans l'optique de montage, d'écriture qu'on a... T'as comme des gens qui font un mieux que d'autres. Non, non, mais après, en termes de quali, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est en termes de technique, typiquement tout ce qu'on fait à faire, c'est que c'est mon stream. Et il y en a qui mettent... Tu prends un M2 et il me fait plein de trucs. Ah oui, mais je ne sais pas qu'Atomium, il va systématiquement, dès qu'il y a une systématique, vraiment plus émotionnel, il est totalement le jeu de la vraie chose. Et donc il y a quand même une mise en scène et une réflexion. Ah oui, mais je ne dis pas qu'il y a de travail, mais ce que je veux dire, c'est que typiquement, c'est différent en fait de créer une émission sur YouTube, où en termes d'installation, finalement, tu as besoin d'un micro ou d'une caméra ou d'une webcam, si tu vas avoir un retour caméra, ce que ne font pas forcément tous les gens sur Twitch. Et ils profitent aussi de ce côté interactif et c'est là, effectivement, qu'on voit la différence d'animation typiquement lors du Twitch. Mais pour revenir sur YouTube, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de vidéos aussi, y compris ceux qui ne font pas du jeu vidéo, qui se déportent sur Twitch. Ce qu'on est en train de voir en fait, c'est que tout ce qui est de Let's Play, finalement, se déporte via les streams. Ce qui pourrait être intéressant pour YouTube, du coup, pour laisser plus de place, finalement, aux émissions, aux chroniques, de vulgarisation, de création, etc. Donc, c'est pas du mal puisque, bon, enfin, ça c'est mon point de vue, parce qu'aujourd'hui, je trouve que le jeu vidéo sur YouTube, c'est 90%, c'est des chaînes de gaming, de Let's Play. Et c'est vrai qu'on a l'impression, quand on se lance sur YouTube, en fait, qu'on regarde un petit peu, on cherche des vidéos sur le jeu vidéo, on a l'impression de tomber que sur Let's Play. Et c'est vrai que nous, depuis qu'on s'est lancé sur YouTube, on se compte qu'en fait, il y a énormément de diversité, mais qui n'est pas aussi présente, en fait, typiquement, que Let's Play. Et c'est pour ça que le fait que ça se déporte sur Twitch, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Après, bon, on va voir, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais même YouTube a lâché l'affaire avec les lives gaming. Je sais que maintenant, quand il y a des directs, c'est plus relayé, il n'y a plus les notifs et ça reste vraiment très restreint. Même quand tous les gens sont abonnés, tu ne vois pas quand ton YouTubeur va faire un live jeu vidéo, parce que clairement, ils savent que Twitch est là. Donc, ça ne sert à rien de mettre en avance ce genre de contenu. Donc, voilà, comme YouTube dit, bah en gros, vas-y, Twitch, fais ton truc. Je pense que là où elle lancé du Let's Play sur YouTube, ce n'est plus du tout le bon plan. Ça a marché avant. C'est ça, c'est des redifs. Ou alors, c'est vraiment les piliers. C'est des gens qui étaient là au début au bon moment. Squeezie, ça y est, il est arrivé au bon moment, il a eu sa place. Et je pense qu'il va y rester. Mais maintenant, pour être compétitif sur le Let's Play, c'est impossible sur YouTube. Je pense vraiment. C'est saturé. Vraiment, je pense qu'il y a, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que si au final, par exemple, vous regardez un live Twitch, il y a quelqu'un qui va faire un jeu, toute l'histoire et tout ça, on a quand même un rapport hyper différent à, par exemple, un Let's Play où tu vas avoir 20 épisodes avec deux qui sortent par semaine, où en gros, si tu t'investis là-dedans, tu t'attends le truc, parce que, comme un épisode d'une série, par exemple, un truc épisodique, où tu suis l'aventure du jeu et en même temps, la personne derrière toi. Donc, je trouve que ça apporte, enfin, c'est un autre apport. Les deux sont intéressants. L'avantage aussi de Twitch, c'est que, pareil, quand tu disais suivre une histoire, tu peux suivre un jeu avec une histoire sur Twitch, et tu peux même influencer. Parce que si tout le chat dit, oh non, va à droite, va à droite, enfin, le streamer aille à droite, bah, du coup, là, tu as l'impression d'influencer l'histoire que tu regardes. Donc, c'est encore plus intéressant. Les initiatives encore plus marquées, comme les Pokémon, les journées de Twitter, là, totalement, les gens jouent, quoi. C'est ça, mais c'est clairement, enfin, c'est ce qu'on disait sur l'interaction. En fait, sur Twitch, t'as rendez-vous avec un groupe de personnes. T'as à la fois rendez-vous avec le streamer, la streameuse, et t'as rendez-vous avec la communauté, les gens du chat, tu fais, hé, ça va, enfin, vraiment, tu rentres dans un bar, mais tu fais, salut, ça va, ça va, toi, ouais, ça fait longtemps. C'est ça, on m'a demandé de faire une analogie une fois du streaming, moi, j'ai complètement dit ça, enfin, j'ai pas dit le bar, mais je dis, pour moi, le streaming, c'est un énorme salon avec un canapé à place illimitée, on est tous devant la télé, et il y a un mec qui joue, il y a 500 mecs derrière qui se parlent entre eux, quoi. Ouais, c'est super sympa comme on est ensemble. Sur une pizza, euh... Je disais, sans pizza. Sans pizza. Tu peux prendre une pizza. Tu peux prendre une pizza et la manger devant tes mureurs. Ça marche, oui. Mais pour continuer là-dessus, donc, vous avez l'air de me dire que YouTube, pour le jeu vidéo, c'est un peu mort, un peu bouché. Du coup, où est-ce qu'on irait plutôt dans YouTube ? Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre ? C'est pas si c'est bouché, c'est le let's play. C'est le let's play qui est mort sur YouTube, mais après, justement, pour tout le reste, je pense qu'il y a de la place. Comme le let's play s'épuise, les gens sont peut-être en recherche d'autres contenus à propos du jeu vidéo. Il y a les critiques qui marchent très très bien, les gens aiment bien voir des gens faire une analyse complète de jeu, pour savoir quel jeu acheté, évité, ou juste qu'ils veulent, voilà, plus d'informations sur du game design. La vulgarisation, les chroniques, ça marche très très bien, en fait, sur YouTube. En termes de purement de divertissement, surtout, je trouve qu'il y a une grosse tendance au one-shot, où juste on va faire une vidéo sur un jeu une fois, peut-être une autre beaucoup plus tard, mais on en fait juste une fois, parce que d'une des vidéastes, eux, ils vont... En gros, les critères vont leur dire, ah, mais voilà, je fais une copie du jeu, tu fais une vidéo sur mon jeu, tu fais une fois, c'est bon, j'ai fait l'état, je sais pas, j'ai dit au hasard un demi-balle, un truc comme ça. Mais en gros, on est beaucoup plus dans le one-shot, et dans des trucs hyper condensés, qui vont montrer, en gros, ce dont le jeu est capable, et ce que tu peux en faire, et du coup pousser potentiellement à l'achat, ou juste faire découvrir plein de trucs. Parce que, ouais, c'est ça, si on est en riche qui vient, en fin de compte, tous les, même les let's players, tu regardes Squeezie, en fait, quand ils streament un jeu, enfin, pardon, quand tu fais une vidéo d'un jeu, le streaming, comment ça ? Il te montre pas le jeu, il te montre les moments drôles qu'il a eu sur ce jeu. C'est sûr. On est même plus à un moment où on fait du let's play de jeux vidéo, on est un moment où, sur toutes les vidéos de let's play, en fait, on vous montre juste les moments les plus drôles, parce qu'on sait que c'est ce qui marche. Donc, en fait, on est juste dans la recherche de comédie et de sketch sur les jeux vidéos. On n'en est même plus au point où on regarde un jeu pour regarder un jeu. Si tu veux regarder un jeu pour le jeu, tu vas sur Twitch. On en est vraiment arrivé là. Et du coup, YouTube, en fait, ça commence à devenir plutôt un réservoir de tout ce qu'il y a autour du jeu, là où Twitch va se concentrer uniquement sur le jeu, uniquement pour le jeu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de jeux à l'histoire, parce qu'il y a beaucoup plus de jeux qu'on appelle assistés, où, en gros, t'as le jeu, t'as ce que le jeu te permet de faire. Par exemple, enfin, si vous regardez une vidéo du dernier Far Cry, un truc comme ça, ce qu'on va vous montrer, c'est que tu tires sur l'avion, il va défoncer un âne, je sais pas, un truc comme ça. Et en gros, il y a plein d'interactions qui se créent, il y a plein de moments de jeu qui se créent. C'est les jeux service. En gros, c'est vraiment plus axé sur le jeu et l'interaction. Et c'est pour ça qu'un succès comme Fortnite, ce genre de trucs, ça marche à fond. surtout à cause de Twitter, parce que la taille des parties, les temps noirs, ça permet de communiquer avec son audience, ce genre de trucs. Mais en gros, je pense que sur YouTube, là, la place a vraiment plus sur les jeux assistés, les jeux qui créent des moments. Ouais, c'est ça. Enfin, que l'histoire se fait, après, et pas. C'est ça, c'est ça. Et là, c'est vraiment, regardez, j'ai joué à ce jeu, et putain, on a trop de goûts. C'est vraiment une analogie. Surtout que souvent, c'est des jeux qui viennent de sortir, qui sont sponso. Donc effectivement, finalement, tu regardes une belle pub. Une pub qui est marrante, qui est bien contue, mais ça reste une pub. Ce qui, après, pose des questions d'éthique derrière. Est-ce que tu dois le mettre comme contenu sponso ? Parfois, c'est pas affiché, c'est pas clair. Après, c'est d'autres problématiques. Après, si le jeu est bien, ça m'intéresse tout le monde, finalement. Oui, oui. Ça arrive qu'il y ait des jeux pourris et qu'on te ment sur le produit. C'est certain. Oui, alors du coup, maintenant qu'on a parlé de YouTube, il y avait les fameuses catégories dont on a parlé tout à l'heure un petit peu. Où est-ce que vous vous situez dans ces catégories-là, en fait ? Et, comme vous vous demandez tout à l'heure, pensez-vous qu'elles soient justes ? Est-ce qu'on ne devrait pas en rajouter, en fait ? Alors, en fait, je pense vraiment qu'il y a, limite, une catégorie par chaîne. En vrai, hein. Mais bon, là, le but était de polariser les chaînes. Et j'ai même une autre slide, parce qu'il y a aussi des chaînes qui ne parlent pas, qui ne sont pas des chaînes sur le jeu vidéo, qui ne font pas de chronique ou de lucarisation de jeux vidéo ou de création, mais qui, par exemple, Chrono Music, qui a une chaîne de musique, mais qui a fait une vidéo sur le jeu vidéo. Et, en fait, j'ai dit vraiment, il y a cette tendance-là aussi, à des chaînes d'histoire ou des chaînes qui parlent d'autres choses, d'utiliser le jeu vidéo comme support, comme exemple, voilà, pour parler de leur sujet à eux. Et, du coup, en fait, il y a cette autre catégorie, cet électron libre qui tourne autour de celle-ci. C'est parce que ça s'inscrit de plus en plus dans un média traditionnel. C'est tellement ancré dans les mœurs, il y a 10 ans, moi, je ne disais pas que je veux aux jeux vidéo, quoi. Mais, non, tout le monde, enfin, je veux aux jeux vidéo, c'est un truc totalement normal. C'est clair. Enfin, les jeux vidéo, c'est cool. Ça n'a pas toujours été cool. Maintenant, juste à l'aspect, si tu parles de jeux vidéo, tout le monde va savoir de quoi tu parles, à part si tu as vraiment une audience visagée ou quoi. Tu es pratiquement sûr qu'au moins une personne dans la scène va comprendre de quoi tu parles, de toute façon. Mais, par contre, ça fait un autre problème. Ça, c'est pour moi. Alors, ce que tu dis, c'est que quand tu dis, par exemple, sur YouTube, tu fais du jeu vidéo, automatiquement, on va t'associer à une chaîne de let's play, ou une chaîne de live, ou éventuellement, même si tu as dit, moi, je fais du jeu vidéo sur YouTube, on va dire, tu fais des streams. Typiquement, les streams, c'est plutôt associé à Twitch. Il y a dans l'inconscient collectif, mais c'est un petit peu normal, parce que le jeu vidéo sur YouTube, ça commence à exploser typiquement avec les let's play. avec PewDiePie en tête de liste. Et du coup, en fait, ça, c'est peut-être le problème rencontré par des vidéastes qui ne font pas forcément du let's play. c'est qu'ils sont associés, en fait, vraiment à, quand on parle de jeux vidéo, ils sont associés à faire du let's play. Et c'est compliqué, des fois, de dire, bah non, moi, je fais une émission, je fais une chronique, je fais même de la vulgarisation, etc. Et il y a ce côté, en fait, justement, on a l'impression que le let's play, en tout cas, ça, c'est notre avis, mais c'est le let's play, le stream. Fagocite limite la visibilité, en fait, qu'on pourrait obtenir en tant que vidéaste. Et aussi, l'intention des gens, puisqu'on est clairement en concurrence tous d'intention, même indirectement. Clairement, même si on vous dit, ah, allez voir tel, 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 tel vidéaste, vous, vous rentrez le soir après l'eau, vous n'allez pas forcément entendre, regardez absolument toutes les chroniques qu'on vous a conseillées, même si c'est des chroniques qui pourraient vous plaire d'un point de vue qualitatif. Après, la qualité, clairement, ça dépend de chacun, c'est très subjectif. Mais même ce que vous, ce que vous penserez comme quelque chose de calé sur YouTube, mais vous n'aurez pas forcément le temps, et c'est tout à fait normal, parce que, bah, il y a des chaînes de partout, il y a des vidéos de partout, et puis on a notre vie, ça j'entends. Mais, mais voilà, il y a toujours ce petit, ce petit souci de let's play, qui est quand même, qui reste encore ancré, let's play et stream, et qui pourrait justement, qui pourrait décourager, en fait, à terme, des vidéastes à faire autre chose, justement, typiquement, que c'est let's play. Et c'est d'encourager par la suite, et de ne plus en faire du tout, et du coup, de laisser complètement un boulevard libre, alors qu'il y a quelque chose de, il y a carrément un créneau à exploiter au niveau du jeu vidéo autre que le let's play ou le stream. Il y a quelque chose d'intéressant aussi avec ce que tu viens de dire, c'est que quand on y repense, du coup, les gens, comme tu dis, ils rentrent de chez eux, ils sont fatigués, ils veulent regarder une vidéo sur le jeu vidéo, ils ont peut-être pas envie de regarder une vidéo longue, explicative, avec beaucoup d'explications sur l'origine du jeu et tout ça, ils veulent peut-être juste rigoler un coup. Et en fait, c'est marrant parce que quand on y repense, quand on se dit vidéo de jeu vidéo, on veut une vidéo courte. Moi, c'est tout ce qu'on m'a toujours dit, non, mais tes vidéos, tes rythlètes, 4 heures, on va pas regarder ça, on veut une vidéo courte. On veut une vidéo courte, en même temps, on veut voir le jeu, on veut comprendre l'histoire, on veut des vidéos drôles, et en même temps, on veut des critiques sur le jeu, on veut quelque chose de sérieux. En fait, il y a vos instructives, divertissants, courts, mais qui résument quand même bien l'histoire, et en fait, quand on y repense, il y a énormément d'attentes sur les vidéos de jeux vidéo, parce que justement, il y en a tellement que les gens commencent, enfin les gens, je pense, le public de manière générale, commence à devenir super exigeant, et c'est aussi un peu pour ça que du coup, faire du let's play sur YouTube maintenant, il faut vraiment y aller, parce que comme ça a été un petit peu bouché, si en plus, t'as pas une qualité excellente dès le début, tu vas complètement finir noyé, quoi. Donc, c'est quelque chose qui devient assez intimidant, parce que voilà, quand tu y repenses, si tu fais juste un seul truc, par exemple, bah voilà, moi je fais du streaming, j'ai pas le temps de faire du montage pour l'instant. Et bah voilà, du coup, plein de gens me disent, ah ouais, non, moi je regarde pas tes replays, parce que du coup, c'est pas monté, moi je veux une vidéo courte et drôle, avec que les meilleurs moments, et en même temps, tu critiques le jeu, je veux tourner dessus, machin. Et du coup, ça fait vraiment beaucoup de taf, en fait, quand on y repense, quand tu veux vraiment faire un truc sérieux sur nos vidéos. Je pense que le problème, c'est que le let's play a vraiment cette image, que c'est facile, en fait. C'est une image que, enfin, n'importe qui peut le faire, j'allume, enfin, j'allume, je sais pas, ce qu'il m'enregistre, et puis je joue, et puis c'est tout. Alors qu'il y a des gens qui parlent bien, il y a des gens qui parlent mal, il y a des gens qui jouent... C'est comme le streaming, en fait, il y a plein de gens qui se disent, ah bah moi aussi, je peux aller sur Twitch, jouer aux jeux vidéo devant les gens, et c'est sincère, et c'est... J'allais te dire, quand tu disais que tu fais du jeu vidéo, les gens vont me dire, mais tu fais du let's play, et je dirais même, ils vont me dire, tu fais du let's play, c'est un truc de gamin, il suffit de faire, enfin, il y a l'hommage... Ça a été avec le podcast sur les profs, quoi. Il suffit de se rappeler l'interview de Squeezie par Ardisson, qui était très condescendante, genre, ouais, en gros, ce que tu fais, c'est que tu joues à des jeux vidéo et tu le filmes. Genre, t'es un petit monstre, quoi. T'as fait d'études... Alors qu'en regardant la vidéo, tu vois bien qu'il y a énormément de montage. C'est ça, il y a du montage, il y a des études, il y a des improvisations. C'est ça, il y a des jeux d'acteurs. Si je ne le trouve pas, il y a même une personne qui travaille avec lui. Ah, il a un moteur maintenant, parce qu'il ne peut plus gérer la charge de travail. C'est ça, c'est ça. Et, ouais, avoir du contenu de qualité régulier pour du let's play, ça demande énormément de travail. Genre, pour plaisanter là-dessus, genre, il y a plein de monde qui me disent « Ah ouais, tu fais du stream ? Oh, tu fais genre deux heures par soir et tout. » Faut savoir que pour les gros jeux qui me plaisent beaucoup, il m'arrive de faire huit heures ou douze heures. Le plus fort que j'ai fait, c'est seize heures de l'âge sans pause. Et genre, je sais que ça a l'air de pas grand-chose, mais le stream... Enfin, ça a l'air de pas grand-chose. Ça a peut-être l'air facile à faire. Mais voilà, genre, quand se poser et jouer huit heures à ton jeu sans pause et tout ça, faut y aller. Et lire le chat, et répondre aux gens, et continuer à bien jouer. Parce que tu peux pas passer trop de temps mort. C'est logique, plus on en parle tout le temps. C'est le stream. Les gens se disent « Ah oui, mais ça a l'air facile, tu te contentes de jouer aux jeux vidéo. » Si tu bloques sur une énigme, tu vas perdre de l'audience. Si tu vas aux toilettes, tu vas perdre de l'audience. Si tu commences à raconter des trucs pas drôles, tu vas perdre de l'audience. S'il y a un silence gênant, tu vas perdre de l'audience. Et je peux continuer comme ça très longtemps. Donc en vrai, voilà, ça a l'air... Les métiers qu'on fait, que ce soit youtubeur ou streamer, ça a l'air très facile de l'extérieur, ça ne l'est pas du tout. Et par rapport aux jeux vidéo, comme je vous ai dit, les gens ont beaucoup d'attente. Ils veulent du drôle, ils veulent du sérieux, ils veulent du critique, ils veulent qu'on sache ce qu'on fait. Si tu te ramènes sur un jeu vidéo et que tu es nul, tu vas mal le vivre sur Twitch, en tout cas, vu que les gens peuvent te donner leur avis en direct. Personnellement, j'ai horreur des énigmes. Et du coup, dès qu'il y a une énigme, les gens se sentent obligés dans mon chat. « Ouais, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. » Et si je les écoutais tous un par an, ce serait la fin du monde. Et après, il existe des formats hybrides, mais je ne crois pas avoir vu ça en France pour l'instant. J'ai vu ça aux Etats-Unis. Un gars, il s'appelle Angry Joe, qui, lui, stream vraiment. Il fait des sessions Twitch où il fait tout le jeu. Et une fois qu'il a fini, il garde les moments intéressants pour en faire une chronique vraiment de review. C'est-à-dire qu'il utilise le Let's Play Twitch pour fidéliser les gens et teaser sur la prochaine grosse vidéo de review. Et il s'en sert pour ensuite en faire un truc monté vraiment noté sur YouTube. Donc, c'est vraiment hyper hybride, en fait. C'est ça, mais je pense que ça, c'est le prochain schéma. Je pense que c'est le prochain schéma. C'est-à-dire que maintenant, les Let's Players, quand ils vont faire leur jeu, plutôt que de le faire dans leur coin en attendant le montage, ils vont le faire en stream. Et après, ils feront le montage de ses meilleurs moments. Et du coup, les gens pourront voir une espèce de... Pas une vidéo différente, mais la version résumée de ce qu'il y avait sur Twitch. C'est vraiment ce qu'on disait tantôt, c'est qu'au final, maintenant, on te vend, entre guillemets, les moments, en fait. On ne vend pas... Enfin, allez, le fun que tu vas avoir. On ne vend pas le jeu. Oui, c'est ça. Alors, justement, tu as parlé du futur de YouTube. À votre avis, qu'est-ce que les choses qui vont arriver sur YouTube et qu'est-ce qu'on doit faire pour faire ? Mais oui, justement, quels sont les nouveaux cheveux auxquels on pourrait penser pour le futur de YouTube ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'elle est là ? Moi, j'aime bien les trucs un peu, justement, hybridation de concepts. Et moi, ce que j'aimerais voir plus, parce que je me sens un petit peu seule dans ma catégorie, c'est justement des vidéos de dev, en fait. J'ai envie de voir des vidéos de développement de jeux. J'ai envie de voir des studios qui vont montrer comment ils ont fait. Et ça, je pense vraiment que sur YouTube, il y a une place pour ça. Et le jour où les studios s'y mettront, même les gros studios, ça pourrait vraiment créer quelque chose de rien. Rien n'est fait, en fait, voilà. En fait, il y a de plus en plus... Nous, ça me s'arrange. Mais justement, parce que dans nos vidéos, en fait, quand on cherche à parler du processus de développement d'un jeu, on aime bien le présenter parce qu'on se dit qu'un jeu vidéo, c'est pas quelque chose de matériel qui apparaît un jour comme ça sur ton écran. Il y a des gens derrière, des équipes de développement. Il y a toute une démarche artistique et créative. Et on trouve que c'est intéressant, en fait, de contextualiser tout ça. Et c'est vrai que, du coup, on fait des recherches. On regarde comment c'est développé le jeu, quels sont nécessités derrière. Et on remarque, surtout, on va dire cette dernière année, on remarque qu'il y a clairement une demande. Pourquoi ? Justement par rapport à ça. Puisqu'il y a de plus en plus de studios qui ont leur chaîne officielle sur YouTube. Typiquement, pour parler d'un jeu qui a préparé de lui, c'est Sea of Steel, de Rare. Rare, en fait, sur sa chaîne YouTube, a mis une quarantaine de vidéos de développement en abandonnant différents sujets. Alors, comme on a fait pour créer la mer, comme on a fait pour créer gameplay, etc. Alors, il y a de la vue, il y a du commentaire. Après, clairement, ça ne fera pas 4 millions de vues, ça, c'est clair et net. Mais on est à quelques dizaines de milliers de vues à chaque fois sur ces vidéos. Et surtout, pas mal de commentaires avec, justement, il y a de l'engagement derrière. Puisque si, par exemple, on vous dit une vidéo qui va vous présenter le processus de développement, je ne sais pas, moi, comment on a créé les nuages dans un jeu. Derrière, toi, tu regardes la vidéo, déjà, tu apprends des trucs. Et en plus de ça, tu te dis, ah, moi, j'ai une question à poser, je vais peut-être la mettre dans le commentaire. Et en général, les développeurs répondent à ces questions quand vous avez des questions pertinentes et précises. Et ça, ça crée une interaction que vous pouvez avoir, effectivement, sur un live Twitch. Mais, en fait, avoir, ouais, c'est ça, il ne faut pas rater le coach parce qu'il y a aussi des développeurs qui font des lives, justement, pour présenter un petit peu leur jeu, etc. Mais là, en fait, d'avoir un support construit, une vidéo qui va parler d'un sujet bien précis, ça encourage, justement, à interagir, à poser des questions, et puis même à s'intéresser de manière générale au niveau du développement du jeu. Et je pense qu'à terme, on va avoir de plus en plus de devs qui vont faire ça parce qu'il y a clairement des gens qui sont intéressés par ça. Et ce qui est tout à fait compatible avec le Let's Play, les streams qu'on peut avoir, vraiment, on n'a que des séquences de jeu finales. Donc, moi, je pense que de plus en plus, effectivement, tout ce qui veut être Let's Play, ce que je disais tout à l'heure, on va se déporter sur Twitch parce que les gens veulent de l'intellectivité, puisque c'est clairement une plus bonne interagir avec ton vidéo, même s'il n'y a pas de jeu vidéo. C'est quelque chose, enfin, voilà, on aime bien, on va de plus en plus regarder ce qu'on disait, moins pour le jeu et plus pour la personne qui joue, et du coup, avoir la possibilité de poser des questions en termes de jeu actuel, c'est toujours un peu ce que nous n'avons pas forcément des vidéos sur YouTube. Et donc, on va voir la création. C'est bon ? Non ! Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est marrant, mais quand on y repense, le fait de les grosses boîtes qui commencent à mettre des vidéos de leur making-of et tout ça, ça a commencé à exploser avec l'arrivée massive des boîtes de jeux vidéo indépendantes et des kick-starters. Parce qu'en fait, les kick-starters, c'est là où ils ont commencé à mettre des vidéos. Alors voilà, nous, on voudrait faire un jeu. Et ils avaient ce besoin, en fait, d'informer la communauté qui les soutenait de où est-ce qu'ils en étaient. Petite couture de... Et du coup, il y avait cette obligation, en fait, envers le public et envers, justement, ceux qui regardent les... Enfin, ceux qui jouent aux jeux vidéo et ceux qui les attendent. Il y avait ce besoin de vous dire, alors voilà, nous, on en est là, on a fait ça et tout. Et justement, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une interactivité, du coup, qui se faisait parce que les gens qui suivaient sur le kick-starter, qui étaient prêts à s'engager financièrement, ben, ils l'étaient aussi, d'un point de vue, vus et follow. Et du coup, c'est là qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Et du coup, ouais, je pense que c'est un autre aspect qui est très intéressant. C'est cet aspect communauté, en fait, qui va au-delà d'une seule plateforme. Parce que finalement, quand on y repense, les gens vont peut-être suivre sur Twitch, ils vont suivre sur YouTube, ils vont peut-être suivre sur les réseaux sociaux et tout ça. Et ça fait une grande boucle. En fin de compte, maintenant, le jeu vidéo, c'est plus juste le jeu vidéo tout court. Tu ne vas plus jouer à un jeu juste pour jouer à un jeu. Il y a plein de gens qui commencent à créer des choses. Et du coup, pour revenir sur la question initiale de la création sur YouTube, je pense que maintenant, comme je viens de le dire, on ne va plus jouer aux jeux vidéo pour jouer aux jeux vidéo. Ce ne sera plus la seule et unique raison. Je pense que maintenant, si on veut se lancer, si vous voulez vous lancer sur YouTube en rapport avec le jeu vidéo, il va falloir créer quelque chose en rapport avec le jeu vidéo. Mais créer, ça peut être très large. Ça peut être juste faire des petits sketchs comme on le voit de manière très classique. Je n'ai pas le travail que ça, mais je veux dire, ce que fait Squeezie par exemple, donc prendre que les meilleurs moments, les plus drôles, peut-être mettre un petit peu de jeu d'acteur par-dessus ou autre. Mais ça peut aussi être une autre chose que j'aime beaucoup personnellement, c'est ce qu'on appelle les let's play narratifs. Donc, le let's play narratif, en fait, vous allez jouer à un jeu et vous allez faire ça de façon roleplay. C'est-à-dire que, par exemple, le joueur du grenier avait fait ça avec, je crois que sa première vidéo de let's play narratif, c'était sur The Long Dark. The Long Dark, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de survie où vous arrivez genre dans le nord, genre en Alaska ou quelque chose comme ça, votre avion s'écrase et en fait, il y a une tempête de neige qui a recouvert le monde. Et du coup, vous êtes dans un monde couvert de glace avec des meutes de loups. Il n'y a plus aucun autre survivant. Vous n'avez que des maisons vides ou avec de la nourriture et vous devez survivre. Et du coup, c'est pas un jeu avec une histoire parce que, de base, il n'y a pas une histoire très bien écrite. Mais du coup, le joueur du grenier, il a joué en mode, voilà, moi, si j'étais en cette situation, qu'est-ce que je ferais ? Et du coup, il explique à Wout, ouais, alors, tel jour, j'ai plus d'eau, donc j'ai dû faire fondre de la neige pour faire de l'eau et tout ça. Et il a réussi à raconter une histoire et il en a fait plein sur plein de jeux. Et à chaque fois, c'est des histoires passionnantes. Et voilà, il a complètement créé quelque chose de complètement neuf parce qu'il ne suit pas l'histoire du jeu et raconte la sienne, en fait, sur le jeu vidéo. Il l'a utilisé comme support. Et je pense que ça va être ça un petit peu maintenant. Enfin, entre autres, je pense qu'une des grosses tendances avec le jeu vidéo, ça va être de l'utiliser en support pour faire quelque chose d'autre. Support pour développer un autre jeu, pour raconter des histoires, pour faire des sketchs comiques, pour les analyser, pour faire de la vulgarisation. Je pense que c'est un support à beaucoup de choses, finalement. Par contre, il y a quelque chose que je remarque d'un point de vue plus de référencement, tout ça, c'est que YouTube est encore sur le modèle du let's play où les gens arrivent à sortir cinq vidéos par semaine, très courtes, qui marchent très bien, qui font plein de vues. Et en fait, comment dire, vu que toutes les trois autres catégories sont sur les mêmes mots-clés, mais c'est des vidéos plus longues, c'est des vidéos moins régulières, il y a peut-être un peu moins d'engagement parce que tout le monde n'a pas un quart d'heure pour regarder une analyse ou une chronique. Oui, c'est ça, plus la vidéo est longue, plus tu vas perdre, malheureusement. Il ne faut pas oublier l'âge de viviance. Et l'âge de viviance. La majorité, ils ont 14 ans. C'est ça, et les jeunes, ils ont surtout envie de rire. C'est vrai, c'est pas un mal, c'est pas un mal du tout, mais c'est juste que les gens qui cherchent ça. Mais c'est pour ça que du coup, il y a de plus en plus de gens qui mettent de l'humour même dans la vulgarisation parce qu'ils ont compris que... Moi, je pense que c'est le meilleur plan. Oui, clairement. Rendre accessible à un maximum de personnes, des connaissances et une culture différente. Oui, c'est ça. Mais du coup, vu que, clairement, le gaming, ça marche, en tout cas, ces dernières années, avant Twitch, on va dire, ça marchait mieux, entre guillemets. Ça marchait très vite. YouTube associe ça à la qualité d'une vidéo. Du coup, ici, ça, ça marchait, que c'est de la qualité. Donc, c'est des chaînes à laquelle... Et les trois autres catégories ont les mêmes mots clés, ont un référencement un peu similaire, parce qu'on a toujours, je suppose que vous aussi, sur vos chaînes, dans les chaînes similaires, vous avez joué du podcast quizy, etc. On ne fait pas du tout les mêmes choses. C'est très bien ce qu'il faut. C'est ça, c'est des jeux vidéo, donc on est ensemble. Je trouve ça ridicule que cette catégorie-là, parce que 70% du YouTube, c'est... Enfin, je ne sais pas, je dis un chef pour un chiffre, mais 70% c'est des jeux vidéo. Mais après, le problème de l'algo, c'est clairement anti-chronique et vulgar, parce qu'en fait, le truc, c'est que pour être bien référencé, il faut une vidéo de 10 minutes, il faut être monétisé. Donc, ça veut dire que tous les sujets, un poil qui s'écarte du tout grand public, tu vas te faire de monétiser, donc du coup, tu sors de l'algo. Et surtout, produire une vidéo de vulgarisation, c'est non. Donc, une vidéo par jour, c'est impossible. Ce qui fait que tu es déjà éjecté, en fait. Alors que tu es sur les mêmes... Comme ce qu'on disait, tu es sur les mêmes mots-clés, tu es sur le même type de chaîne, mais d'un autre côté, tu ne marches pas aussi bien que ça. Donc, tu es complètement de l'autre côté. Et c'est pour ça que dans la recherche, jeux vidéo, dans la barre de recherche YouTube, clairement, on n'aura que des let's pay, etc. Parce que pour lui, c'est de la qualité, puisque c'est ce qu'il n'a. En plus, il est très injuste cet algorithme, parce que par exemple, si vous êtes sur une de mes vidéos, ou sur les vidéos de la dev vidéo, l'algorithme va peut-être vous renvoyer vers le joueur du grenier. Par contre, si vous êtes sur une vidéo du joueur du grenier, jamais il vous renverra vers nos chaînes. Il renverra vers une autre vidéo du joueur du grenier. Donc, c'est assez injuste de ce point de vue-là aussi. Donc, on n'est vraiment pas aidé dans tous les sens du terme. Mais faites-le quand même ! En fait, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que les gens n'ont pas envie de le faire parce qu'ils disent « Oh, mais je vais être mal référencés ! » Et du coup, ils sont mal référencés parce que personne n'a envie de le faire, entre guillemets. Donc, ça fait encore un cercle vicieux. Alors que si de plus en plus de gens commencent à le faire, il y a peut-être un truc qui va se mettre en place. Mais ça va être long et compliqué. Surtout si le let's play et le gaming se déportent sur Twitch de plus en plus. Donc là, c'est... Merci à tous les micros ! Je disais, surtout si le let's play et le gaming se déportent de plus en plus sur Twitch, clairement, il va y avoir potentiellement une vague de créations autour du jeu vidéo qui ne sera plus du let's play ou, comme tu disais, du let's play plus narratif. Je pense sincèrement que ça va partir un petit peu dans cette direction. Après, moi, je suis un peu pessimiste, mais je pense que tant que YouTube tournera autour de la monétisation, les contenus critiques ne pourront pas faire la compétition. Je pense qu'il y a un statu quo et que ça va rester comme ça. Oui, mais moi aussi, parce qu'il suffit de parler et juste d'avoir le mot guerre quelque part, t'as la moitié des annonces qui parlent. Dans le jeu vidéo, le militarisme et la guerre, c'est quasiment omniprésent. Donc moi, je suis vraiment pessimiste là-dessus et je pense qu'il faut pas compter sur YouTube pour être bien référencés. Il faut compter sur les dons, les tipis, le bouche à oreille, les compétences et les réseaux sociaux ou alors, par exemple, faire un feat avec Jean du Grenier, comme ça, les gens vont s'abonner à ta chaîne. C'est une annonce. Prévenez Jean du Grenier. Mais moi, je pense que sur YouTube, c'est pas possible tant que ça sera pour générer de l'argent, de toute façon. Ça reste vrai comme ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre entre viewers, donc vous et nous, je dis pas, c'est qu'aujourd'hui, YouTube n'a aucun moyen de juger autrement la qualité, on va dire, d'une vidéo, donc c'est très subjectif. Donc, il y a un autre moyen qu'avec des indicateurs qui sont vraiment le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de vues, l'engagement. Mais l'engagement, c'est d'autres facteurs. C'est plusieurs facteurs qui se combinent. Et puis, c'est aussi le nombre de... Enfin, c'est aussi très en avoir avec le temps. C'est-à-dire que si t'as posté ta vidéo et que t'as eu 50 commentaires à la seconde où tu l'as posté, ça va, c'est très bien, c'est très très bien. Il faut penser des vidéos régulièrement. Il faut... Il n'y a pas... En fait, YouTube ne va absolument pas regarder le contenu de la vidéo parce qu'il n'a aucun moyen de juger, parce qu'il y a énormément, il y a des terra-octets de vidéos qui sont uploadées sur YouTube chaque jour. YouTube, c'est un robot. Il n'y a aucun moyen de vérifier le contenu de la vidéo, autre que pour vérifier les droits d'auteur si vous n'utilisez pas une musique qui n'est pas libre de droit. Mais le contenu de votre vidéo ne va pas être libre. Donc, et YouTube, après, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que YouTube est là pour faire de l'argent. Donc, YouTube, sa première source de revenus, c'est l'espace publicitaire. Et l'espace publicitaire, il vaut cher sur des vidéos qui ont beaucoup de vues. Donc, à partir du moment où... Enfin, c'est pour ça aussi que YouTube va mettre en avant des chaînes qui ont de base beaucoup d'abonnés, qui font beaucoup de vues, et il n'a aucun intérêt à mettre en avant, en fait, des petites chaînes, ce qui est considérable comme des petites chaînes, parce que ça ne vaut rien en termes d'espace publicitaire. Et surtout, j'ai appris un truc récemment, qui est que tu ne peux être en tendance que si tu es monétisé. Oui. C'était le cas d'un versidéaste qui, à un moment, était en tendance. Il a été démonétisé par rapport au sujet qui, finalement, ne revenait plus. Il a été dégagé direct. Il a fait... Il a accordé la relation et il est retourné en tendance. Donc, vraiment, à partir du moment où tu n'es pas monétisé, déjà, c'est fini. En fait, il y a l'onglet tendance, et là, pour générer de la vue, générer de la vue et du revenu pour YouTube. C'est... Si vous avez même maintenant sur vos téléphones, sur l'onglet tendance sur YouTube, vous n'avez pas trouvé une chaîne qui a 100 abonnés, 1000 abonnés, avec une vidéo, effectivement, qui pourrait être changée. YouTube ne veut pas mettre... Enfin, il ne souhaite pas mettre en avant la diversité. Il souhaite mettre en avant des choses qui marchent déjà. Et donc, on tourne très, très vite en avant. C'est un petit peu dégueulasse, mais c'est le jeu. Mais du coup, on tourne très, très vite en avant. Alors que derrière, il y a toute une diversité de créations de contenus, surtout sur plein de sujets. Ce n'est pas un propre jeu vidéo. Mais même dans le jeu vidéo, là, on vous présentera des chaînes à la fin qui ne font pas forcément ce qui est attendu, on va dire, par l'onglet tendance de YouTube. Sauf... C'est vrai. C'est exactement ça. Et le truc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, vous allez avoir des créateurs qui vont faire de la diversité, qui vont faire coaching des choses qui ne s'inscrivent pas forcément dans les tendances ou dans ce qui est attendu en termes d'espaces publicitaires par YouTube, et qui vont se décourager parce que, simplement, bon, il ne faut pas faire de lui. Personnellement, j'ai complètement arrêté à cause de ça. Genre, je vous ai parlé des vidéos d'écranalyse. Pourquoi je continuerais à faire ça alors que ça me prend un temps flou, que je n'ai aucune chance que ce soit bien remarqué, sauf si un jour, un gros YouTubeur arrive et fait, « Eh, c'est pas mal ce que tu fais. » Je ne pense pas faire un mauvais travail, peut-être que si, mais je ne pense pas faire un mauvais travail sur l'écranalyse. On m'avait dit, « Ouais, fais des vidéos courtes, j'ai essayé. » Il y en a certaines qui sont courtes, d'autres plus rapides. Il n'y a rien à faire. Genre, ça ne marchera jamais. Et du coup, je suis en même temps. Pourquoi continuer ? Donc, pour l'instant, je suis sur les streams et je verrai bien si un jour j'ai envie de recommencer à le faire. Mais voilà. C'est un petit peu, si vous voulez faire de la critique de jeux vidéo, de la vulgarisation de jeux vidéo, ou un truc un petit peu spécifique qui sort du let's play un peu comique ou qui est un petit peu plus long que 10 minutes, accrochez-vous. Vraiment. Soyez accrochés ou alors ayez les contacts, soyez potes avec des gens qui… Voilà, c'est très compliqué, mais on en est à ce niveau-là. Ou alors, honnêtement, c'est un truc, en plus, on en a déjà parlé. Je vais retirer une phrase que je sais que j'ai déjà dit, mais on aimerait bien vous dire que si vous êtes un très bon joueur ou alors si vous êtes quelqu'un avec une personnalité incroyable ou si vous travaillez très dur, vous allez finir par percer. En vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le truc, c'est que tu peux pas… Comment ? Tu peux pas demander à YouTube de vérifier du qualitatif, quoi. C'est impossible. Ça marchera pas. Parce que, enfin, tu t'embauches combien de personnes, quoi. Et puis même un humain qui… C'est ça. C'est ça. Moi, c'est… Enfin, je diverge vite fait. Mais c'est un truc que je reproche, par exemple, à des trucs comme le CNC. C'est que tu donnes… Enfin, tu donnes l'avantage à qui… À qui tu donnes, mais souvent, les subsides, à qui tu donnes de l'argent, à qui tu donnes de la visibilité. Parce que c'est totalement subjectif, quoi. Donc… T'as présenté le CNC, peut-être, quoi. Ouais, en gros, le CNC, c'est une aide qui est arrivée il y a un an. C'est ça, je crois. Enfin… Ouais, à peu près. C'est rassurant. Nexus, qui en parlait tantôt. Mais… Qui, en gros, donne de l'argent à des gens qui ont des projets culturels intéressants, en gros. Et qui ont plus de 10 000, puis qu'ils ont 50 000 pour… Enfin, il y a un nombre d'abonnés minimum à avoir. Et à partir de là, vous avez soit un financement pour un projet dans l'année, donc il faut vous présenter… Moi, je vais faire une vidéo sur ça, ça, ça. C'est présenté devant une commission. Et ça peut vous débloquer des fonds pour cette vidéo précise. Et je crois qu'après, si t'as peut-être 50 000 abonnés… Ouais, vraiment, il y a plus. Tu peux avoir une allocation. Mais du coup, pour moi, le problème, c'est vraiment que… Du coup, il y a une espèce de jugement de valeur qui se fait à un moment, hein. Parce que, en quoi… En quoi, je sais pas, de la fiction ou web-série, c'est plus de la culture qu'un display, alors qu'un display, enfin, voilà. On a déjà le problème dans le cinéma, en fait. Tu regardes les projets soutenus par le CNC, c'est très souvent des formats très codifiés, tu vas pas retrouver du cinéma de genre. Donc, à eux de voir pour essayer de varier le plus possible. Parce que j'ai quand même vu des contenus assez intéressants, ce qu'on est souvisé par le CNC, qui étaient variés. Mais après, voilà, faut pas qu'on tombe dans les travers de ce qui existe déjà dans le cinéma, pour tomber, finalement, dans des trucs très codifiés, qui s'éloignent pas du contraire. Faut suivre, quoi. C'est pour ça que, pour moi, faut surtout s'adapter, quoi. Donc, typiquement, on se dit, ah, ce qui marche du long jeu vidéo, c'est, je sais pas, enfin, les vidéos à la link et terracide, ou, enfin, tu sais, du let's play hyper nordé, ben, tu peux en faire quelque chose, quoi. Tu peux, je sais pas, à partir de ça, dire, ah, à ce moment-là, il y a facile. Enfin, les developers, ils ont fait ça. En gros, pour moi, faut jouer au jeu, quoi. Il n'y a pas vraiment de joie, parce que, de toute façon, il n'y a pas d'autre jeu, quoi. Qualitativement, tu vas en faire. Ou, à l'inverse, vous faites absolument ce que vous voulez, et faites en tant des liens, entre guillemets. Donc, il ne faut pas avoir d'attente. Tu peux le faire, pas pour le zé. On peut aussi s'amuser en jouant des jeux vidéo. Je sais pas si vous savez, mais vous avez le droit de vous amuser. C'est ça. Pardon, je vous coupe, mais c'est peut-être que la solution sur la plateforme de curation, justement, où le contenu serait représenté. Et là, justement, il y aura un indicateur qualitatif sur la vidéo. Je pense qu'on avait passé l'année passée, mais je ne sais pas si ça existe ou ça existe. Parce qu'il y aurait un inditorial. Oui, c'est un indicateur qualitatif. Alors, ça dépend de la plateforme, justement. C'est ça le souci. Ça serait une curation par la communauté, en fait. On en avait parlé l'année passée. Je pensais que c'était en place, mais j'ai pas l'impression. Oui, mais du coup, ça dépend essentiellement de la communauté. Et si la communauté qui va forcément mettre en place ces codes, ces critères qualitatifs, et les gens vont pas... Enfin, il y a des gens qui vont pas forcément se retrouver dans cette communauté. Donc, au final, on retombe un peu dans le même système. Alors, bon, il reste dix minutes. On va laisser cinq minutes après pour les questions-réponses. Donc, j'avais une... Bah, on va un peu parler de vous, du coup. C'est facile. Enfin, plus une mesure en profondeur. On a parlé du futur de YouTube, mais c'est quoi votre futur à vous, en fait ? Où vous voyez-vous dans votre évolution ? Oh, bah, riche sur une île. Une petite villa. On sera bien. Dans deux, trois ans, c'est-à-dire qu'un. Pour l'évolution prochaine. Bah, moi, le futur, ça dépend beaucoup de mon activité, en fait, d'Evendée, quoi. Donc, si j'arrive à finir mon jeu, eh bah, peut-être que je ferai un nouveau jeu et que je recommencerai un nouveau journal de Turo. Quand ? Ah oui, quand je vais pas. Parce que, bien sûr, je vais le finir. Absolument. C'est 100% certain. Mais, ouais, non, moi, j'aimerais bien continuer, en fait, des formats comme ça, sur chaque projet, faire un journal de mort. Et après, moi, j'ai aussi envie de m'éloigner un peu et faire d'autres formats un peu plus, comment dire, pas personnels, mais j'aime bien questionner notre rapport aux jeux vidéo, comment ça nous façonne dans la vie, qu'est-ce que ça nous apporte culturellement, comment ça développe aussi notre esprit critique et politique. Donc, moi, c'est des trucs que j'ai envie de travailler aussi à côté. Mais, voilà, ça sera quand je serai riche et que j'aurai de temps. Ça prend pas longtemps, là. Ou autant, dans deux semaines. Ouais, deux semaines. Je suis optimiste. Deux semaines. Deux ans. Voilà. Bah, moi, j'aimerais bien continuer à streamer, ce serait déjà bien. Mais, je pense, en fait, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je pensais que, enfin, je vous ai dit que je pense que les jeux vidéo vont devenir un support pour de la création. Personnellement, le truc qui me passionne le plus sur YouTube, c'est la fiction. Et j'aimerais beaucoup pouvoir créer de la fiction, en rapport avec les jeux vidéo. Que ce soit, bah, utiliser le jeu vidéo comme support ou comme excuse. En mode, ah oui, ce jeu vidéo-là, il parlait de ça. Et d'ailleurs, on va continuer à parler de tel sujet en racontant une histoire à côté. Ou, voilà, jouer à un jeu vidéo en faisant un tel espace, un narratif. J'espère que, voilà, en plus du stream, j'arriverai à faire des histoires sur YouTube, en rapport avec les jeux vidéo, pour mélanger mes deux passions. Il y a un titre qui fait ça super bien, c'est « Bienvenue chez les fous ». Ah, il fait ça sur les jeux vidéo aussi ? Ouais, ouais, c'est genre, il raconte des histoires, il recrée l'héonarpisme des jeux vidéo, etc. Et ils se font tous ce qu'on travaille avec... Il faut qu'on parle après. Il faut que je le rajoute dans... C'est moi, non ? Bon, je vous laisse continuer, c'est juste que... Ah oui, oui, c'est possible. Nous, c'est pas la question à... Bon, euh... Entrer à l'île, on sera passé par Paris ici, derrière demain. C'est ça. Je sais pas si c'est... Bah, donc, on continue. Nous, c'est continuer, nous, on est assez stade. En fait, dans... Moi, je pense que... Je ne me trompe pas, c'est que tant qu'on s'éclate à faire ce qu'on fait, on va continuer. C'est ça. Mais par contre, il y a... Il y aura clairement un moment où... Bah, on est tous des passionnés dans le domaine qu'on aborde. Il y a clairement un moment où... Parce qu'il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on mange. Ouais, c'est ça. C'est un autre problème. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire que si on regarde, nous... Enfin, juste pour parler, nous... La dernière vidéo, typiquement, qu'on a faite, elle nous a pris... On a calculé un peu plus de... Quasiment 60 heures. Je pense. 60 heures de boulot. Sachant que... Enfin, en fait, on ne compte pas tout, parce qu'il y a toujours un comparatif. Sachant qu'on ne compte pas tout, voilà. Enfin, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Juste pour nous étirer... Exactement. Donc, écriture... Alors, le jeu, déjà, il faut y jouer. Ensuite, faire ses recherches, écrire, faire du montage, etc. On a fait tout et ça nous a pris environ 60 heures. C'est beaucoup. Clairement, c'est énorme. Et souvent, en termes de délai, sachant que... On essaie de faire en sorte d'être régulier. Donc, on essaie de faire au moins une vidéo par mois. Ça oufe une tendance. On a des boulots à côté. Il y a clairement un moment où on va se dire... Attends, moi, ça me prend 60 heures. Je génère quoi ? 10 abonnés sur ma dernière vidéo ? 50 vues ? Ça ne vaut pas le coup. On a envie de partager, clairement. Mais il y a bien un moment où... Il y a un moment où c'est plus... Voilà. On va tous éclater. Parce que, moi, le message que j'aimerais faire passer, vraiment, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de la diversité. Vous avez justement la chance d'avoir de la diversité sur YouTube dans le jeu vidéo. La laisser pas passer. Parce que vous avez de plus en plus... Parce qu'on discute, on est en contact avec les vidéastes. Il y a de plus en plus de vidéastes qui sont découragés. Ils sont passionnés. Ils sont tous passionnés par ce qu'ils font, mais ils sont de plus en plus découragés parce que la visibilité ne suit pas. Ils ne veulent même pas forcément en vivre. Ils ne veulent même pas forcément en vivre. Mais c'est clairement décourageant dans le moment de créer des vidéos, de penser du temps, même si on est passionné, etc. Mais d'avoir zéro retour ou très peu de retour. C'est comme créer un discours très intéressant dans le livre, c'est ça ? C'est ça. Parce que même si tu fais ça par passion, même si tu ne fais pas ça par cupidité, je ne pense pas qu'on se soit lancé sur YouTube. Mais il est recommençus, quoi. C'est ça. Si t'as envie qu'on recommence tout ça, ça. T'as fait que je pense que c'est ça. On se soit lancé sur YouTube en disant, « Hey, on va gagner une masse de tuiles ! » C'est pas le plan. Et le problème, c'est que typiquement, je ne vais pas aller Twitch, mais en gros, sur YouTube, c'est à peu près la même chose. Typiquement, on a eu, il y a quoi, il y a 6 mois, 8 mois de ça, il y a eu aux Etats-Unis un streamer très connu qui fait le jeu du moment. Il s'appelle Fortnite. Ce streamer-là, il était inconnu au bataillon il y a 8-10 mois de ça. Il avait quand même pas mal d'abonnés, mais c'est pas la folie. Il a eu une explosion, mais fulgurante en termes d'abonnés, puisqu'il a fait des feats, il a eu de la visibilité, il a eu des sponsors, etc. Bref, il est un monde de followers astronomiques. Il gagne 350 000 dollars par mois, ce mec-là, en faisant du stream. Ce qui est bien, franchement, quand on lui prouve. Le truc, c'est que quand on y réfléchit, on se dit « Attends, il y a un mec qui fagocite finalement toute la visibilité et qui fagocite aussi tous les revenus potentiels. Il gagne 350 000 dollars. 350 000 dollars par mois, c'est potentiellement 10 mecs qui pourraient gagner 35 000 dollars par mois. C'est peut-être 100 mecs qui pourraient gagner 3500 dollars par mois, ce qui est énorme. Déjà, ça suffit largement pour vivre. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe sur YouTube. Il y a quelques vidéastes, quelques YouTube qui absolument cristallisent et fagocitent absolument tout ce qui est possible en termes de vues, de visibilité et de revenus. Et il y en a d'autres qui sont en galère derrière de tout. Bienvenue dans le capitalisme. Oui, non mais c'est ça. Il y a clairement un problème de redistribution. Après moi, je pense que c'est un peu un peu débat parce que… Je pense que… C'est clairement le débat. Enfin, je termine juste… En fait, je termine juste… Oui, parce que la question, ce n'était pas ça du tout. Ce que je veux dire, c'est surtout que… Il reste 8 minutes, on a des questions en revanche. Ouais, ouais. En fait, on a la diversité sur YouTube. Et ici, nous, on fait tout le maximum pour qu'on soit visible. Mais au bout d'un moment, c'est aussi à vous jouer. Si vous voulez continuer à avoir de la diversité sur YouTube et que finalement, on ne ressemble pas à un catalogue de tendances de YouTube, il faut aussi quand vous dites partager, quand vous claquer, c'est pas pour rien, c'est pas pour le fun. C'est clairement parce que c'est notre seul moyen aussi d'exister là-dessus. C'est une pression. Non, mais c'est pas une pression, mais il faut l'intégrer, je trouve. Après, je pense que c'est un faux débat parce que… Enfin, après, je vais peut-être rentrer dans des trucs un peu ballants, mais je pense que… Nous, on est pratiquement tous des éternels insatisfaits et que… C'est pas parce qu'au bout de… Si tu l'as tapé un million, un gros débat, tu vas quand même te dire « Ah, j'aime un plus » ou je sais pas quoi. Mais honnêtement, là, les trois quarts des hauts YouTubeurs, j'ai l'impression qu'ils soient beaucoup plus contents parce qu'ils ont plus de chiffres ou quoi. Après, je pense pas qu'ils disaient… Enfin, on regarde pas les… C'est pas… Enfin, comment dire ? En fait, je suis même pas sûr que ces gros YouTubeurs… En fait, je suis même pas sûr que ces gros YouTubeurs… En fait, je suis même pas sûr que ces gros YouTubeurs, ils soient même contents de la situation actuelle dans le sens de voir, bah… Ouais, effectivement, moi, je gagne… Je gagne ma vie déjà de base et il y en a des centaines de milliers d'autres, ils ont… Ils ont même pas de gens, alors qu'ils aimeraient… Ils font un peu la même chose que moi et ils aimeraient bien gagner leur vie aussi, tu vois, typiquement. Mais… La situation fait que… Bon, bah, malheureusement, c'est pas grave, c'est comme disait Nathalie, c'est qu'habitation aussi qui jette. YouTube… C'est pour ça qu'on me disait tout à l'heure, YouTube n'a aucun moyen de vérifier de la qualité, YouTube vendre l'espace publicitaire. Bah, c'est pour ça que, enfin, moi, ma vision du truc, c'est… Enfin… Je sais bien que c'est facile à dire et que c'est totalement rentré dans le jeu du truc, mais juste… Sois plus fort que les autres, quoi, tu vois. Non, juste… Tu peux pas ? Fais… Tu peux pas ? Tu peux pas ? Tu peux pas ? Tu peux pas ? Alors… J'ai juste un petit uploader. Avec Inslee, on a un 158 vidéos aux jours 160, j'en sais rien, on a un moyen de 3 millions par vidéo. Donc… Mais bon… On se comporte… Enfin, c'est les streams qui marchent bien, donc voilà, il fallait être podcastant. Alors, désolé de vous couper comme ça. Non mais il faut, ça va partir sur deux heures. On va aller sur les questions des gens, hein. J'espère que vous en avez. Est-ce que tu peux prendre le micro là-bas et tester le qui fonctionnait, s'il te plaît ? Dans le nom… Bonjour ! Ouais, super ! Bah voilà. Bah donc, du coup, s'il y a des questions, posez-les maintenant, hein, vite ! Ah non, vas-y ! J'ai pas fait une question concernant les formats Ingrid sur YouTube dont vous parliez. J'en ai remarqué un autre, par exemple avec Gamecult. Ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils font une grosse vidéo le jeudi où ils parlent de l'actualité sur le jeu vidéo. C'est trop bien ! Et à un moment, ils parlent du jeu vidéo qu'ils ont testé. Par exemple, on doit voir, c'est off-tif. Et en fait, ils reprennent ce moment précis et ils le mettent sur YouTube. D'accord. Vous scannez le code et ça vous emmènera sur la playlist. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher… Voilà. D'accord. 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 Des Actes, j'ai pas ce qui Propagnie ? C'est très suggestif, hein, mais sur les tendances Twitch ? C'est pas trop influencé par le marketing ? Comme beBG ou Fortnite ? On parle beaucoup, mais est-ce que les jeux valent vraiment leur place du numéro 1 ? En fait, comme on le disait tout à l'heure, c'est le genre de jeu qui a du succès parce que c'est un jeu à service. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu qui a une histoire, c'est un jeu dont le contenu va être créé entièrement par les joueurs. Et ouais, Fortnite et les OG, c'est des jeux, il n'y a rien dedans quand il reprend bien. C'est juste 100 mecs qui se mettent sur la gueule et il y en a un qui sur lui. Il n'y a rien en termes d'histoire ou en termes de... Il y a un côté e-sport qui... Voilà, alors déjà, il y a des compétitions qui est très très haut. En Twitch, à la base, les gens viennent pour ça. Il y a un côté, donc, tout peut arriver parce que du coup, il y a 100 personnes et tout. Ça dépend de la personnalité des climers, enfin voilà. Après, marketing, bah oui et non. Je veux dire, ton jeu... Le marketing, il s'est fait tout seul, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, ton jeu, si tout le monde y joue, forcément, il va bien marcher parce que tout le monde va le voir et ça va faire un effet de donner. Pour le Fortnite et le PUBG, le truc, c'est que c'est des jeux qui ont été ultra bien pensés. Dans le sens où, par exemple, une partie, c'est entre... Enfin, pour Fortnite, c'est entre 20 et 30 minutes. Pour PUBG, c'est un peu plus long. Mais en gros, c'est des trucs relativement longs, mais courts. Donc, il y a quand même de l'enjeu vu que les combats sont espacés. Il y a des moments où le streamer peut parler. Et en gros, du coup, chaque combat est super intense. Et donc, si les gens sont un peu dedans, bah... Ça a été designé de base pour être vu, en fait. C'est vraiment même dans le cœur du game design. Et c'est pour ça que ça a cherché. C'est bien foutu et pour moi, du coup, c'est mérité. Et le marketing, ils les aiment bien, en fait. C'est plutôt les jeux qu'on fait leur marketing, que ce soit vu sur Twitch plutôt que Twitch qui fait son marketing. Mais clairement, quand tu développes un jeu, tu lances Twitch, tu lances YouTube. Maintenant, je ne suis pas spécialement une grosse streameuse, mais il y a de plus en plus de boîtes de jeux vidéo qui m'envoient des démos, qui m'envoient des trucs en mode, bah, ouais, ça devrait venir avoir ton avis sur le jeu. Des fois, les développeurs viennent me voir avec une démo, en mode, on aimerait bien que tu streams pour nous donner ton avis en direct, pour que les gens dans le chat puissent interagir en direct. C'est une vraie fenêtre en plus de communication. Ah oui, clairement. Ils défendent nous aussi. Carement, ouais. Donc, j'espère que ça a répondu un petit peu à ta question. Et juste par rapport aux jeux services type PUBG, tout ça, justement, ces moments de vie dont tu parlais, c'est là que la personnalité, justement, il y a... C'est du marketing de la part de Twitch, de te dire, qu'on regarde ce qu'il a mieux de juste regarder. Mais pour le jeu, c'est plutôt un résultat, quoi. Alors, on va prendre une dernière question et puis on va clôturer, je pense, que ça va faire notre cas, pour en plus, en fait. On va passer un peu pour les suivants. Donc, voilà, est-ce qu'il y a encore une dame de la question ? Ouais, très bien, j'ai pu voir. Donc, vous parliez de YouTube qui était très... qui mettait des tendances, tout ça, mais en fait, je pense que Twitch fait à peu près la même chose. En fait, on suit certains streamers, et il y en a des plus petits, genre les joueurs confessionnels, par exemple, de l'Overwatch League, que je regarde, souvent, Foko, et en fait, dès qu'il va y avoir, par exemple, un Gotaga qui va streamer, le nombre de viewers va complètement baisser, genre ils vont passer en dessous des mille viewers, alors quand même, c'était à 2000, 3000. Et donc, en fait, Twitch fait à peu près la même chose que YouTube, ils mettent plus en avant les gros streamers qui ont déjà... Bah, pareil, leur route, c'est de faire une larme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et après... Par exemple, en fait, je préférais voir... Je préférais voir développeuse de Twitch faire un stream plutôt qu'un Gotaga qui va juste jouer sur Fortnite, faire 15 parties, qui... Là où je trouve ça le plus correct, entre guillemets, sur Twitch, c'est que sur Twitch, il ne te ment pas du tout. Non, c'est sûr que ça commence par celui qui a plus de vue, et ça va juste vers celui qui a moins de vue. C'est ça, il y a quand même... C'est ça, enfin, voilà. Il faut quand même reconnaître que Twitch, par exemple, je ne suis pas une très grosse streamuse du tout, mais j'ai déjà été en page d'accueil sur Twitch. Ça arrivait genre une ou deux fois. Jamais je pourrais envisager ça sur YouTube. Alors, c'est peut-être parce que sur Twitch, il y a un petit peu moins de monde, entre guillemets, donc ça peut aider. Mais il y a aussi cette idée que je trouve que Twitch, trouver une chaîne, c'est une fois plus facile que YouTube. C'est-à-dire que t'arrives, t'as un jeu, tu te dis, bah voilà, moi, je veux regarder un let's play de God of War, t'es sorti. Tu arrives, hop, tu appuies sur tout affiché et t'as une énorme liste de gens qui streament dans ta langue. C'est quand même génial. Parce que, ok, bien évidemment, t'as le tout premier. Alors, tout le monde, enfin, les plus fémères ou autres vont se dire, bah oui, je vais cliquer sur le tout premier. Mais tu peux aussi te dire, ah non, j'aime pas quand il y a trop de monde dans le chat. Tiens, là, sur la petite miniature, parce qu'en plus, c'est bien fait. T'as quand même la petite miniature, tu peux voir, voilà, il en est à tel endroit du jeu, puis il y a une caméra où il n'y en a pas, voilà, tu veux aller là, tu vois. Je trouve quand même que Twitch, ok, il fait un peu comme YouTube, évidemment, leur but, c'est de faire de l'argent, on va pas se mentir, mais il y a un tout petit peu plus de facilité de trouver des gens nouveaux et de montrer plus de gens, en fait. Mais t'as totalement raison, parce que moi, je sais que sur YouTube, je ne flamme pas. C'est-à-dire que c'est l'album qui me fait cliquer, cliquer, cliquer sur que les recommandations. Alors que sur Twitch, tu te balades. Et limite, tu vas rechercher la petite chaîne. Alors que c'est un truc que je trouve qu'on fait plus sur YouTube. Chercher des mini-chaînes un petit peu... Tu peux pas, mais si tu ne les trouves pas, tu ne les trouves pas. Alors que sur Twitch, tu peux carrément les trouver. C'est ce que tu disais hier, on discutait de cette question-là, justement, avec les gars d'Acropolis qui sont là sur le salon. Et en fait, il y a aussi une intention de la part du spectateur qui est différente. Quand tu vas sur YouTube, tu vas chercher un sujet, tu vas chercher une vidéo sur quelque chose. Quand tu vas sur Twitch, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le rendu. Tu y vas soit pour la personne, soit pour aller, tiens, je vais dire bonjour à... C'est ça. Il y a un engagement qui est complètement différent. L'état d'esprit est complètement différent. Ou alors, tu vas chercher un jeu. Tu vas être comme... Et un jeu, c'est très large. C'est très large. Et après, tu vas pouvoir choisir... Oui, c'est 10 000, c'est ça. Une vidéo, ça se regarde quand tu veux. Donc, elle se plie à 3 ou 8 ans. Alors que, clairement, là, t'as un investissement du fait de... Ouais, t'as comme tout. Faut que tu t'es là, t'es là, t'es là. Ouais. Et moi, je sais que sur Twitch, j'ai eu beaucoup plus de cas de gens qui sont tombés sur mon chat par hasard que l'inverse sur YouTube. Ça, sur YouTube, les gens... Sur YouTube, c'est très, très rare. Jamais, j'ai vu de commentaire. En fait, ouais, je suis tombée sur toi par hasard. Jamais, jamais. Alors que Twitch, ça m'arrive de temps en temps. Ben voilà. Merci à tous. On va arrêter la session ici. Vous pouvez faire la place au suivant. Ben, tout le monde reste accessible. Si vous n'hésitez pas à poser des questions tout à l'heure. Et ben, bon appétit à tout le monde. Merci pour cette session. Merci. 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 Merci.